Salut, c'est BlaBlaCity, bienvenue sur ma chaîne BlaBlaCity, y'a pas que jaja dans la vie, y'a le best-of du mois de mars 2022, oh si, oh putain de merde, j'allais me perdre, on commence par les cadeaux de Lidl, oh maman, mais Lidl, 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 voilà ce que j'ai gagné à Lidl, avec la carte fidélité, ça, et ça dépanne super bien. Du lait bio, merci Lidl, et des barquettes toutes neuves, que je viens d'aller chercher, je suis allé sous la neige pour chercher des gâteaux, et qu'on va inaugurer. Alors dans ce best-of, y'a pas de découverte magique, on va parler DVD en fait. Il y a une découverte. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. on va recommencer avec la découverte c'était un intermarché purée de pommes de terre nouvelle recette Créaline, la marque Créaline pommes de terre de Normandie et de Haute-France le Nutri-Score était C et c'était un peu cher pour les quantités que c'était, c'était deux petits machins comme ça, c'était vraiment ok élaboré en France sans additif mais quand tu fais un truc c'est à la base le Nutri-Score et C, c'est pas terrible donc à oublier oh, on se fait le cinéma oh, cinéma, mais oui, mais cinéma oh, on parle ah, j'ai pas regardé 5 DVD j'en ai regardé que 3 parce que j'ai regardé Pam & Tommy deux fois, j'ai adoré parce qu'on est au début d'internet et c'est l'âge d'or du X c'est tout ça, enfin bref la VHS, c'était fantastique extraordinaire j'ai Alien vs Predator j'ai regardé Alien vs Predator j'ai adoré depuis que j'ai découvert Alien c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc voilà très très bon oh, c'est horrible mais horrible, horrible, horrible ces griffes ces machins qui te rendent comme ça oh, oh, oh c'est horrible puis après il te sort il fait c'est affreux c'est horrible et affreux mais alors qu'est-ce que c'est bon et c'est fait par Paul West Anderson le mari de Mila Jojovic un truc comme ça et ben c'est excellent ça date de 2004 ça date presque de 20 ans il est excellent excellent ce film j'adore oh, la, 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 la oh, Tildit j'ai regardé une première fois je me suis dit pas mal et une heure après je me le refais et là je dis waouh waouh, waouh, waouh ce film c'est incroyable le plus grand rôle de Megan Fox alors je fais le speech très vite dans une maison isolée dans la neige une jeune femme se réveille menottée au corps sans vie de son mari incapable de se libérer démunie sans téléphone pour appeler au secours elle découvre que des tueurs à gage sont en route pour venir l'éliminer alors Megan Fox je l'ai trouvé extraordinaire et alors ça commence ces deux un couple qui s'aime plus ça se voit au regard il n'y a plus de désir il n'y a plus rien même il essaie de lui faire une surprise au resto mais ça ne marche pas enfin bref Megan Fox elle joue le rôle complètement de la femme qui n'aime plus son mari elle est complètement le couple ils savent qu'ils se trompent enfin bref c'est fini et ils vont quand même dans une maison isolée qui leur appartient qui a été restaurée d'après ce que j'ai compris enfin bref pour fêter un événement et en fait le mari se fait sauter la cervelle avec un pistolet et avant de se suicider il s'attache avec sa femme et du coup Megan Fox va devoir traîner le corps de son mari dans toute la maison elle a un courage de dingue la fille dans toute la maison elle est menottée avec son mari elle est pleine de sang enfin c'est assez assez incroyable ça a dû être passionnant à réaliser je pense et elle a une force de dingue la fille elle descend son mari dans tous les sens elle va dans la voiture dans le garage dans le bateau elle fait le tour de la maison elle se couche dans la neige quand il y a des tueurs à gâche elle a de la ressource de dingue cette meuf c'est incroyable et je me dis mais waouh elle est attachée à son mari elle est attachée à la mort en fait presque ça veut dire ça parce que son mari il est dans un état il est mort c'est beau il s'est mis une balle c'est fini quoi donc voilà très très bon film que je vais revoir et je vais pas vendre ah je voulais pas finir sur une dope mais bon ben c'est comme ça jason x alors il n'y a rien de x malheureusement ça aurait été peut-être intéressant s'il y avait eu du x mais alors c'est une dope je suis très déçu c'est très ça a très mal vieilli je m'attendais à un truc vraiment science fiction mais j'avais vu la bonne annonce j'avais adoré et en fait en le regardant je me suis dit mais alors qu'est-ce que c'est c'est mauvais c'est grossier c'est on n'y croit pas du tout donc voilà voilà pour le best-of de l'année de mars 2022 il y a de la neige et de la folie donc j'ai vu de bons films c'est déjà pas mal et une excellente série américaine pas même tommy que je recommande volontiers donc voilà il n'y a pas que jaja dans la vie il y a le best-of de mars 2022 aussi je vous embrasse prenez sonne vous salut 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 salut